Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui n'ont pas de représentants, mais seulement des gens qu'ils nomment pour un temps et qu'ils peuvent retirer ensuite. Bref, c'est là-dedans que l'individu se développe le mieux. Par conséquent, je n'ai pas perdu cette idée de la personne, de l'individu. Simplement, je vois le vrai milieu de l'individu qui ne peut être qu'un ensemble social. À aucun moment, vous ne vous êtes trahi. J'ai changé, comme tout le monde, mais je ne pense pas m'être jamais trahi. La liberté, c'est l'essence de l'homme, et dans quel pays fleurit la liberté que vous, Jean-Paul Sartre, vous souhaitez ? Dans aucun, parce que, comme je viens de vous dire, les libertés sont déviées dès la naissance, dans tous les cas. Il s'agit d'une lutte générale des gens, plus ou moins soumis à un État, à des règles, à un parti, à ce que vous voudrez, pour obtenir une autre sorte de rapport entre eux et de rapport avec les choses, ce que je vous ai appelé tout à l'heure la liberté directe, la démocratie directe. Je ne vois que des pays en lutte, et dont le vrai problème est là. Quelquefois, des pays qui ont l'air d'avoir abandonné la lutte, mais ceux-là, ils sont dans une situation un peu fraîcheuse seulement. On sait bien que ça ne veut rien dire, l'apparence ne veut rien dire. Rappelez-vous qu'en 85, 1685, 1686, il semblait qu'il n'y avait plus de lutte. Et la révolution était quatre ans plus tard. C'est la même chose actuellement dans beaucoup de pays. Mais je ne pense pas qu'il y ait un modèle de liberté nulle part. Ce qui a beaucoup inspiré certains de mes amis, c'est la révolution culturelle en Chine. parce que là, on voyait la masse, à proprement parler, mettre en question le parti qui jusque-là avait dirigé. Il y avait donc une espèce de réaction du peuple sur le parti qui était très importante pour montrer que la liberté elle-même se conquiert. Ce que vous avez fait de nous, disait le peuple au parti, n'est pas ce que nous voulons. Que le peuple ne soit pas seulement dirigé par un parti, mais qu'il puisse intervenir et dire, « Ah, c'est, vous nous dirigez dans le sens que nous ne voulons pas », ça me paraît un énorme progrès. Vous êtes contre tous les partis. Je suis contre les partis tels qu'ils sont à présent. C'est-à-dire, comme ils se donnent, comme un parti souverain qui tient la souveraineté de ce qu'il est plein de cohésion, de ce qu'il est solide, et qui demande à des gens leur démission en sa faveur. Par exemple, je suis contre tous les partis qui se présentent aux élections. En France, le suffrage universel consiste à ce que chacun abandonne sa part de souveraineté à un parti quelconque. Pourquoi ne vous présentez-vous pas ? Me présenter ? Mais je ne veux pas être député. Quel rôle d'idée ! Il faut t'assumer. Mais je ne veux pas diriger quelqu'un. Un député est un homme qui a un pouvoir qui me semble ne pas lui convenir, et qui l'a réclamé, je vous dis. Ce pouvoir lui vient, à la fois de son appartenance à un groupe, et d'autre part de la démission des gens, qu'on appelle le bulletin de vote. Je vote, ça veut dire que je vais me démer de ma souveraineté au nom de monsieur un tel ou un tel. Alors votre lutte, est-ce que ça n'est pas à certains moments une lutte perdue ? Non, parce qu'il y a autre chose que la lutte politique. C'est pourquoi les élections me sont personnellement fort indifférentes. Si vous votez ou si vous ne votez pas, vous agissez quand même en fonction du système. Parce que ne pas voter, c'est au fond voter pour la majorité qui se formera, ou en tout cas la laisser se former. La solution est de travailler à créer des rassemblements qui soient des démocraties directes, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire des rassemblements qui soient souverains, dont les exigences viennent de chacun, et qui essayent, par des luttes, de les faire triompher. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore d'exemples ? Il y a des exemples. Si, il y a eu une grève réussie, ça comporte quelquefois la démocratie directe. Je dis quelquefois parce que les syndicats sont des systèmes hiérarchiques qui viennent troubler le problème. Mais je vous citerai un exemple de démocratie directe, nous y reviendrons, je ne vais pas encore vous presser, mais c'est ce que nous voulons faire à Libération. C'est-à-dire, nous voulons faire un journal quotidien dans lequel le peuple parlera au peuple. Vous avez besoin de vous libérer de toute entrave. Et vos personnages, dans toute votre œuvre, ont le même besoin. Je n'en ai pas beaucoup d'entrave. Mes personnages s'en libèrent. Parce que vous ne l'avez pas voulu. Oui, mes personnages s'en libèrent, et moi, je n'ai pas besoin de me libérer. Ou plutôt, j'en ai eu besoin autrefois, mais maintenant, depuis un certain temps. Jean-Paul Sartre, vous êtes avec vous-même. Est-ce que vous êtes délivré de vous-même ? Parce que vous vous êtes enfermé dans votre moi. Non. Je ne m'occupe pas beaucoup de moi, vous savez, j'ai trop à faire. Par exemple, pensez, ce matin c'était Libération, cet après-midi c'était Libération, demain matin c'était Libération. Je ne vois guère que dans mon lit, où je pourrais penser à moi, mais je dors à ce moment-là. La subjectivité, c'est le moment de la décision où on prend, qu'on fait quelque chose. Alors, on réfléchit simplement sur les problèmes, mais on y réfléchit subjectivement, en effet. Donc, le moment de la subjectivité existe. Mais il est fait pour se dépasser vers une décision objective. C'est cet objet-là que je le prendrai, pas celui-là. Simone de Beauvoir a bien écrit sur la vieillesse. Oui. Vous y pensez ? Oui, je connais bien ce livre. Mais votre vieillesse, vous la préparez ? Et je suis déjà vieux. C'est à 65 ans qu'elle avait décidé qu'on était vieux, c'est-à-dire qu'elle a pris l'âge de la retraite. Je ne pense pas qu'on soit vieux à cet âge-là. Et à 67 ans, on a depuis 2 ans l'âge de la retraite. Heureusement, les métiers que nous exerçons, le métier d'écrivain par exemple, ne donnent pas une retraite si violente. On écrit peu à peu des choses moins bonnes, puis on finit par renoncer à écrire. Le mot retraite vous effraie ? Il ne se m'effraie pas, puisque je n'ai pas de retraite de mon côté. Je constate simplement qu'en 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais je ne suis pas en retraite. Vous êtes un combattant ou un témoin ? Tant ou l'un, tant ou l'autre. C'est difficile à dire. L'écrivain se considère un peu trop comme un témoin, puisque finalement il écrit. Mais selon moi, ce n'est pas son vrai rôle. Son vrai rôle est de combattre avec les autres, mais par le moyen de la plume, s'il n'en a pas d'autres en tout cas. Il en a certainement d'autres, mais aussi par le moyen de la plume. Reconnaissez tout de même, Jean-Paul Sartre, que votre liberté ruine le principe même de toute société amicale. Pourquoi ? Parce que votre liberté est telle que vous êtes prêt à interdire tout à autrui. D'ailleurs, un jour, vous avez dit l'enfer, c'est les autres. J'ai déjà dit 100 fois que c'est une des choses qu'on peut dire des autres. Ce n'était pas un livre, une pièce limitative. Ça ne voulait pas dire l'enfer. Ce n'est qu'il n'y a pas d'autre enfer que les autres. Je voulais dire, les autres peuvent, lorsqu'ils sont hostiles, réunis en groupe, qui condamnent la personne, peuvent apparaître comme l'enfer. Il est certain que les autres peuvent faire mener une vie infernale aux gens. Et finalement, dans les rapports ordinaires, c'est un mélange très souvent d'amitié et d'enfer. Mais je ne veux pas dire qu'on ne puisse pas concevoir une façon de vivre et de communication dans laquelle les autres ne seraient pas l'enfer. Les autres seraient autre chose. Je ne dis pas le paradis. Mais en tout cas, ils seraient autre chose que l'enfer. Il y aurait une vraie solidarité. J'ai reçu beaucoup de lettres, Jean-Paul Sartre, beaucoup de lettres de jeunes. Il y a celle-ci de Gérard Geste, qui vient de Nice. Il est lycéen de première A au lycée Masséna de cette ville, à Nice. On lui a proposé un sujet de dissertation sur le texte Sitsu, qui est de vous, et qui est tiré des situations. Vous écrivez, Dieu sait si les cimetières sont paisibles. Il n'en est pas de plus riant qu'une bibliothèque. Les morts sont là. Ils n'ont fait qu'écrire. Ils sont lavés depuis longtemps du péché de vivre. Et d'ailleurs, on ne connaît leur vie que par d'autres livres que d'autres morts ont écrits sur eux. Il ne reste que les petits cercueils et qu'on range sur les planches le long des murs, comme les urnes d'un columbarium. Écrit par un mort sur des choses mortes, le livre n'a plus aucune place sur cette terre. Il ne parle de rien qui nous intéresse directement. Alors, la question était, quelle réflexion nous suggère ce mépris de Sarthe pour les livres du passé ? Non, ce texte ne peut pas être pris séparément par la suite. Il s'agissait de critiquer certains types d'hommes critiques qui se réfèrent volontiers à des œuvres passées, précisément parce qu'elles sont mortes. Par exemple, si vous voulez, si Diderot a écrit Le Paradoxe de l'écriture du comédien, il a écrit ça à un moment donné du théâtre, à un moment donné de la littérature, quand on savait certaines choses sur le théâtre. Ce livre peut être pris encore aujourd'hui dans les parties valables, mais essentiellement, il apparaît à un critique comme un monsieur qui parle de choses qui n'existent plus. Les comédiens du temps de Diderot n'étaient pas les comédiens d'aujourd'hui. Donc, on va l'étudier en fonction de ce que ses tenants, ses aboutissants, la situation où il est, c'est quelque chose qui ne concerne plus. Et il y en a de cela. Il y en a de là-dessus de beaucoup de choses. Si vous, par exemple, vous prenez les pamphlets de, mettons, de Beaumarchais, pour l'affaire Guzman, qu'il a écrit à un moment donné, il y avait, à ce moment-là, un parlement, des parlements, il n'y en a plus. Les parlements, c'était des cours de justice. Il y avait un roi, il n'y en a plus. Il y avait une certaine, un certain rapport entre Beaumarchais et ceux qui l'accusaient. Il n'y en a plus. Donc, toutes ces critiques apparaissent, un certain nombre de critiques, comme des objections mortes. À ce moment-là, on peut les étudier en toute tranquillité. Pour moi, au contraire, la littérature, certainement, a le dommage d'avoir été écrite par des morts et commentée par des morts. Si on la prend comme vivante, si on cherche à la revivre, à la faire revivre, il y a une foule de choses qui, encore pour nous, peuvent être utiles. Votre littérature, Jean-Paul Sartre, est commentée par des vivants ? Oui, est commentée par des vivants en ce moment. Oui, mais dans cent ans, si elle existe encore, elle sera commentée. Elle aura été commentée par des morts et moi, je serai mort. Donc, à ce moment-là, vous voyez, je n'ai plus du tout le même rapport avec ceux qui me liront que le rapport que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux soulever leur indignation. Dans cent ans, petit sourire attendri. On peut se poser cette question, Jean-Paul Sartre, que voudriez-vous être, un mythe ou un martyr ? Ni l'un ni l'autre. Je voudrais être tout simplement un homme comme je suis qui fait son métier qui est d'écrire et qui en même temps s'engage parce que le métier, ça ne suffit pas exactement, même s'il est bien fait. Ça ne suffit pas à borner les voeux d'un homme qui s'engage dans le peuple et qui travaille avec le peuple. Je vois ce que je veux être. Vous pensez que les ouvriers vous comprennent ? Vous savez, je pense qu'ils ne comprennent pas tout ce que j'ai fait, ce qui ne veut pas dire que ce soit trop fort pour eux, mais ils n'ont pas le langage pour le comprendre. Par ailleurs, sur beaucoup d'autres plans, ils pourraient me comprendre très bien. Et de tous mes romans et de toutes mes pièces, ils l'ont prouvé. Par exemple, il y en a une qui était une pièce contre la presse qui s'appelait Nekrasov qui montait des mystifications anticommunistes à un moment donné. Ça a été éreinté par la presse, la pièce et les bourgeois ne sont pas venus. Mais les ouvriers sont venus pendant un temps difficilement, parce que c'est difficile d'emmener les ouvriers hors des lieux où ils sont d'ordinaire pour les emmener par exemple dans un théâtre qui est au milieu de la ville. Mais ils sont venus, ils ont compris. Mais par contre, évidemment, s'il s'agit de mes ouvrages philosophiques, ça n'est au fond lisible que par des philosophes, je suis d'accord. Seulement, il y a des médiations. Par exemple, j'ai constaté très souvent depuis que j'écris qu'il y a des gens qui écrivent mieux, des professeurs par exemple, qui expliquent mieux ce qu'était l'existentialisme que je ne l'expliquais dans l'entrée de néant. Mais c'est tout simple, c'est parce qu'à ce moment-là, il fallait inventer, il fallait comprendre des choses qu'écrivent. C'était difficile. Depuis des années elles sont passées, ça s'est assoupli. Vous aviez déblayé le terrain. Et alors à présent, ils donnent les mêmes formules, si vous voulez, mais beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. C'est le rôle de la philosophie, c'est de se faire vulgariser. Jean-Paul Sartre, dans les mots, il y a une phrase qui touche et qui peut inquiéter. Vous dites, je suis sans illusion, je ne sais plus que faire de ma vie. Je voulais dire à ce moment-là, ce qui était vrai d'ailleurs, que j'avais eu comme une névrose au départ de l'écriture. Au fond, qu'elle m'était enseignée, donnée par mon bon grand-père qui m'avait montré au fond l'écrivain comme un solitaire de sa tour d'ivoire, etc. Donc, à ce moment-là, mon avenir me paraissait une chose, mais ça allait jusque je sais où. Enfin, je mourrais, mais mes livres ont continué. Je voyais donc une vie absolument nécessitée par la littérature et puis après, je mourrais, mais la littérature continuait avec mes œuvres dedans. Il est évident que j'ai changé très tard de point de vue. Ça a déjà changé quand j'ai commencé à faire de la politique. Et maintenant, j'en suis débarrassé. À ce moment-là, ça veut dire je ne sais plus que faire de ma vie, c'est-à-dire je peux en faire quelque chose en tant qu'une vie comme les autres, mais je ne peux plus imaginer ces vies superbes qu'on donnait aux écrivains autrefois. Puis il y a chez vous une constante évolution. Vous dites je suis un intellectuel, je ne suis pas un politicien, mais vous devenez l'écrivain saisi par la politique et la politique vous entraîne tout naturellement vers le journalisme. L'écrivain saisi par la politique est très bon, je trouve. Et vous pouvez ajouter actuellement l'écrivain saisi par le journalisme, vous le dites aussi. Parce qu'effectivement, pour l'instant, tout ce dont nous parlons me paraît un petit peu vieux, un petit peu lointain. C'est vous ? Parce que je me suis... Mais oui, mais je sais, mais quand je le dis, je sens que ça a une petite odeur de poussiéreux. Un rapport de poussiéreux, parce que... Vous pensez que votre oeuvre sera poussiéreuse ? Comme toutes les oeuvres. La poussière sur les oeuvres de Voltaire aussi bien que sur celle de Victor Hugo. On peut les faire revirre. Oui, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à la condition de s'y donner. Mais ce qui m'intéresse actuellement, c'est que, vous me donnez l'occasion, je vous remercie d'en parler, c'est que, par la politique, si vous voulez, je suis arrivé avec des camarades à essayer de faire un quotidien. Vous croyez qu'en 1973, il y a encore la place d'un quotidien alors que l'on dit tellement de choses sur la place ? Je ne pense pas qu'il y a la place d'un quotidien, mais je pense qu'il peut se la faire. Parce que je ne pense pas que notre quotidien doit être simplement avec les autres quotidiens dans un rapport de concurrence. C'est vraiment un rapport de lutte sociale parce que nous ne concevons pas l'information comme la plupart des quotidiens français la concernent. Vous voulez être en marge ? Tout à fait. Pas du tout, je veux, au contraire. Je vais vous dire, nous voulons d'abord qu'il n'y ait aucune chance d'agir sur nous, de faire des pressions. Donc, il y a deux pressions qui sont connues sur les journalistes, c'est les capitaux, ceux que des privés ou des banques ont mis leur disposition. Vous serez obligé d'avoir de l'argent pour faire votre journal. Oui, mais attendez, je vais vous dire comment. Comme les autres. Et la publicité. La publicité, immédiatement, vous ne pouvez plus dire la vérité sur des produits puisque ce sont les gens qui font ces produits-là qui vous donnent de l'argent. Donc, D'où viendra votre argent ? Du peuple. Nous recevons actuellement environ 5 000 francs par jour par... 5 000 francs nouveaux ? 5 000 francs nouveaux. 500 000 francs si vous préférez. Par jour, par billet de 1 000... Et quels sont les donateurs ? Vous savez d'où vient cet argent ? Mais ce sont des gens, oui, ils donnent leur adresse, ils donnent leur nom. Ce sont des gens qui veulent qu'un journal libre, comme nous disons, et un journal populaire paraisse et qui sont, donc, qui estiment que ce que nous faisons peut marcher. Vous estimez que l'humanité n'est pas un journal populaire ? Non, pourquoi ? C'est le journal du Parti Communiste, ça n'a rien à voir avec un journal populaire. Il faut savoir ce qu'on entend par le journal populaire. Nous ne sommes pas un journal de parti. D'autre part, l'ensemble des journalistes qui sont là n'ont pas tous les mêmes opinions. Nous avons une seule opinion certaine, nous croyons à la démocratie directe et nous voulons que le peuple parle au peuple. Il y a quand même une forme du journal, il y a un style du journal. Vous dites qu'ils n'ont pas toutes les mêmes opinions. Et non, il n'y aura pas des gens de droite chez vous. Ils n'auront pas des gens de droite. Il est évident que les gens de droite n'ont pas l'idée de donner la parole au peuple. Vous pouvez refuser le talent donc, parce qu'il y a également le talent à droite. Le talent, quand il est appliqué à des mauvaises causes, nous n'en tenons pas compte. Par exemple, nous n'avons pas accepté M. Monterland ou Céline, par exemple, ce sont des hommes qui ont fait des livres de talent parce qu'ils n'avaient absolument aucun point commun avec nous. Mais vous reconnaissez leur talent. Oui, dans une certaine mesure, celui de Céline, certainement. Vous pouvez être secteur. Est-ce que vous le saurez dans votre journal ? Certainement pas. Mais vous n'avez pas encore laissé vous dire qui nous donnera nos informations. D'abord, je vous dis, les journalistes ne sont pas pour nous donner l'information. C'est le peuple. C'est-à-dire, nous comptons créer et il y a déjà beaucoup, c'est déjà fait dans beaucoup d'endroits, des comités libération. Et je demande ici à ceux qui veulent bien de les faire. Ces comités libération seront conciliés par qui voudra ? Des gens de gauche qui veulent que le peuple parle. Donc, des hommes de toute espèce qui se réuniront en dehors de toute question de parti et qui demanderont simplement à collationner les informations. Donc, vous serez obligé de faire votre propre publicité ? Bien sûr. publicité que vous refusez. Par le journal. Ou comme je l'ai fait ici. Et là, vous voyez, ce n'est pas une publicité payée. Vous voyez que vous refusiez autrefois de passer à l'ORTF et que l'ORTF est libéral. L'ORTF ne me paraît pas du tout libéral, mais je suis content d'utiliser... vous parlez de votre journal et de la manière la plus franche et la plus honnête. parce que je pense que l'ORTF a trouvé que c'était une bonne combine. Je ne sais pas trop pourquoi. Jean-Paul Sartre, ce qui me gêne un peu, c'est que vous soyez obligé d'abandonner et la littérature et la philosophie pour vous donner complètement à votre nouveau rôle de journaliste. J'abandonne la littérature et la philosophie pendant six mois, par exemple. Non pas qu'après j'abandonnerai les journalistes, mais je m'y mettrai un peu moins. Je veux qu'il soit bien dit que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ce journal. Et ce journal ne me paraît pas simplement un journal et le journalisme. Faire parler les gens. Et oui, j'ai fait des meetings en province, à Lille, à Lyon, sur ce journal. Ce qui était très émouvant, c'était de voir des ouvriers, des infirmières dans nos pistes vieillards, des choses comme ça, venir nous dire est-ce que vous direz ça ? Nous essayons de faire passer telle information dans les journaux de notre pays, du Nord ou bien du Lyonnais. Et nous n'y arrivons pas. Telle chose a eu lieu, nous n'y arrivons pas. Et ce qu'elle disait était émouvant. Une pension que ça, en effet, c'était ça qu'il fallait que notre journaliste... Allez-vous réussir ? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache ? La question est, il faut le faire. Il faut le faire. Quant à réussir, on verra. Ça ne dépend pas seulement de nous. Nous, nous sommes simplement ceux qui lançons l'idée et qui essayons de réunir des documents. Mais ça dépend du peuple, c'est-à-dire des gens. Nous voulons que dans ces comités de libération et puis aussi dans les endroits où il y aura un événement, les acteurs de cet événement, des grévistes, des manifestants, des gens qui protestent pour une chose ou qui veulent autre chose, ce soit eux que nous consultions. Nous voulons que ce soit eux qui parlent dans le journal. Ça suppose d'ailleurs que nous trouvions un style du journal qui nous permette de rendre compte le mieux possible des communications parlées. Jean-Paul Sartre, très franchement, faites-vous cela pour mieux écrire votre testament politique ? Non, quoique je pense que ça m'apprendra mieux écrire. Voyez-vous, écrire, c'est bien souvent se mettre à une table et se changer complètement, avoir dans la tête une autre mentalité. Voyez-vous, quand Flaubert disait j'aime bien Buffon parce qu'il se met des manchettes pour écrire, il montrait bien l'écrire, c'est une cérémonie. Les écrivains d'aujourd'hui n'en font pas tant et moi je ne crois pas que ça me fasse tellement une cérémonie, mais tout de même on écrit comme on fait des thèmes, on écrit dans une langue étrangère quasiment. Le français dans lequel on écrit est une langue étrangère. Le français dans lequel on parle est un français tout à fait populaire que chacun emploie. Selon moi, si on arrivait à trouver un moyen de faire passer ce qu'il y a de saisissant dans le langage populaire sous l'écriture, ce serait une nouvelle écriture. Je vous donne l'exemple. J'avais un camarade au lycée de l'école Normand qui était remarquable quand il parlait. et puis assez lamentable quand il écrivait. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi et c'était évidemment tout ce qu'il y a extérieur au langage. C'était l'accent, le visage, les gestes, tout ça, ça en faisait quelqu'un qui faisait beaucoup plus que de parler. Il avait toute une... On peut dire qu'il chantait presque si vous voulez, ou qu'il y avait en tout cas beaucoup de choses qu'il mettait autour. Il faut donc réinventer... Alors c'est ça, il faut réinventer les gestes, les intonations et c'est tout ça qu'il faut trouver. Si nous trouvons ce style qui devrait être le style de tous les articles de libération, je pense que nous passerons. Si nous ne le trouvons pas, c'est différent. Jean-Paul Sartre, vous avez été saisi par la politique mais je crois que vous avez été obligé d'en faire. Et vous avez été obligé d'en faire peut-être pour échapper à la mort, peut-être parce que vous n'aviez pas la foi. Vous voulez dire la foi chrétienne ? Oui. Vous savez, j'estime qu'à l'heure qu'il est, la foi n'est pas une chose qui doit manquer, c'est une chose dont on doit s'étouiller. Par conséquent, ce n'est pas parce que je n'avais pas la foi que j'ai fait une chose ou une autre, mais j'ai fait les choses aussi pour me débarrasser de la foi. C'est venu vite d'ailleurs. Pour moi, Dieu est mort quand j'avais 10 ans et il n'est jamais ressuscité depuis. Mais est-ce que vous n'étiez pas alors dirigé par le désespoir et par la révolte ? Pas du tout. J'ai eu des moments désagréables dans ma vie comme tout le monde mais jamais ça ne s'est lié à l'existence ou la non-existence de Dieu. Ça, c'est un problème qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de me récupérer ou de récupérer des gens comme moi. Vous pensez à être récupéré ? Non, je pense au contraire qu'on essaie que le prix Nobel ait une récupération mais je pense que je ne me laisserai pas récupérer du moins tant que je vivrai après. Peu importe. Je ne pense pas qu'on me récupère aujourd'hui et je pense que peut-être on peut me récupérer ici parlant aimablement avec vous mais quand nous aurons fait libération... Mais il n'y a jamais d'idée de récupération. C'est un mot, je crois, que vous prenez dans le mauvais sens. Non, c'est un mot très important. J'ai un ami déliger, un yougoslave qui appelle ça le baiser de la mort. Il veut dire par là que presque tous les gens qui ont écrit contre la classe dirigeante quelle qu'elle soit à un moment donné écrit ou agit. À un moment donné on essaye de leur donner le baiser de la mort. Ça veut dire de leur donner des honneurs ou de l'argent ou des choses plus subtiles pour qu'ils lâchent un peu. Et on en voit des tas qui effectivement sont récupérés comme ça. L'argent, ce n'est pas une finalité ? C'est une finalité. Oui, si vous voulez, mais c'est une finalité fraîcheuse. Vous avez gagné de l'argent, vous êtes un best-seller permanent. Vous avez dit un jour je possède même des sommes considérables mais on sait que vous êtes d'une grande générosité et que vous refusez de tout. C'est ce qu'on appelle le dépouillement ? Je considère que cet argent n'est pas à moi. Je vais vous dire pourquoi. Prenez une pièce que j'ai écrite en 52 ou 3, je ne sais plus combien. Ça s'appelait Keane. J'ai touché de l'argent pour cette pièce. Déjà, je ne vois aucun rapport entre l'argent qui est touché et la pièce. Mais enfin, c'est comme ça, bon, ça va encore. Là-dessus, 20 ans se passent et les Anglais qui avaient été effarouchés parce que c'était un acteur de chez eux n'avaient pas voulu. Ça vise de jouer Keane. Ça me rapporte à ce moment-là des tas d'argent. Je ne vois pas le rapport entre ce que j'ai fait et l'argent que j'en sois 20 ans après d'Angleterre, vous avouerez. Car je n'ai pensé même plus à ce Keane. Voilà ce que je veux dire. Alors, à ce moment-là, cet argent, il n'appartient pas vraiment. Je m'en sers, je m'en sers largement d'ailleurs, mais effectivement, il y a beaucoup d'argent qui doit être transmis à d'autres qui peuvent en avoir besoin. Vous l'avez souvent dit, Jean-Paul Sartre, l'homme peut toujours s'améliorer, mais est-ce que ça n'est pas en fait une belle illusion d'enfance ? Non, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous l'avez dit. Je veux bien vous croire, mais je suis tout à fait de cet avis. Parce que je ne vois pas pourquoi la société d'aujourd'hui devrait rester comme ça. C'est alors qu'on arrive dans le désespoir. Si les hommes de la société telle qu'ils sont actuellement demeuraient indéfiniment comme ça. Je ne vois pas de plus grand cauchemar qu'on puisse m'indiquer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu victime de vous-même, de vos écrits, de vos actes, de votre vie ? Je pense qu'on est toujours victime de ce que vous avez voulu d'ailleurs. intérêt idéologique. Les oeuvres vous créent un intérêt. Pas un intérêt d'argent, un intérêt d'idées, un intérêt de choses écrites. Après, quand vous parlez ou faites n'importe quoi, les gens vous disent vous avez écrit ça, vous devez faire ceci ou cela. Et je pense que j'ai derrière moi un lourd intérêt idéologique. On ne peut pas y échapper. Cependant, je pense que je ne suis pas tellement tellement opprimé par ça puisque justement, j'ai un peu changé chaque fois. Je ne récuse aucune de mes oeuvres mais je ne suis pas, je n'entre jamais dans certaines. Par exemple, l'être et le néant, je ne la récuse pas. Loin de là, j'ai fait une place dans la critique de raison délectrique mais je ne la vois plus de la même façon qu'avant. Je sors que, comme chaque fois je me suis détaché de la chose pour la voir sur un plan un peu plus large, je ne pense pas être victime de ce que j'ai fait. En tout cas, je pense être moins que certains. C'est le nez dessus. Certains ont voulu dire et ont dit même que vous étiez un scandale permanent pour les conformistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour tout vous dire. Je ne sais pas qui est conformiste. Par exemple, je ne vois pas pourquoi si nous avions des rassemblements de démocratie directe et que je sois dedans, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas aussi conformiste que mon voisin. On voudrait les mêmes choses. On serait donc conformiste. Si on n'allait pas conformiste, on serait une infime minorité. Ça n'aurait plus d'importance. Donc, je ne vois pas, je pourrais être très bien conformiste. Je ne suis pas conformiste comme les gens qui se conforment à une sorte de type de vie, d'attitude de vie créée dans nos sociétés par les institutions qu'elle a. Mais parce que je suis contre cette société-là et que je la conteste. Il est rare de voir un couple comme le vôtre, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, deux grands noms, eh bien, le plus attaqué depuis 1945. Ah oui ! Mais vous savez, on a toujours été attaqué. Et vous en souffrez ? Non. J'ai été ébobie. Vous n'êtes pas indifférent ? J'ai été ébobie en 1945. 1945 à 1947. Parce que la gloire, ça s'appelle bien comme ça, pour moi, ça signifiait que nous étions traités de voleurs ou d'assassins ou de gens qui voulaient détourner la jeunesse, je ne sais pas quoi. Alors, j'ai été ébobie, je me disais que ce n'était pas ça que je croyais. Et puis après, je me suis habitué. Surtout que j'ai été très attaqué, mais finalement par les gens qu'il fallait. C'est-à-dire par ceux que je méprise. Vous avez choisi toujours vos ennemis ? En somme, oui. Ils vous l'ont rendu ? Oh, la plupart du temps, oui. Je ne me rappelle pas d'un ennemi qui serait venu en me disant je me suis trompé, serre-moi la main, etc. Non. À la place que vous occupez, Jean-Paul Sartre, vous ne pouvez pas rater votre sortie ? Ben, si elle n'est pas trop tard, non, je ne l'arrêterai pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment la préparez-vous ? Comment voulez-vous qu'on prépare sa sortie ? Je ne peux pas me préparer momentairement, quand même. Vous avez dit qu'il n'y a pas de Dieu, l'homme est seul dans le monde comme un orphelin. Serez-vous, au dernier moment, seul dans le monde comme un orphelin ? Certainement, je n'appellerai pas Dieu à mon secours. Du moins, je l'espère. Ils seront pleins gâteux. Mais, en principe, je ne renierai pas les choses que j'ai que j'ai professées toute ma vie. Ou si je les renie parce que je serai devenu gâteux, ça n'aura pas d'importance. L'essentiel pour moi n'est pas là. L'essentiel, c'est tant qu'on vit d'agir, de faire ce qu'on a à faire. Alors, je reviens, si vous voulez, à Libération. Il faut que je vous explique. Pour moi, d'abord, il faut vous dire que c'est vraiment une grande tentative que nous essayons. Très dure. Et c'est pour ça que je m'y donne tout le temps entier. Pourquoi c'est une grande tentative ? Votre dernier combat ? Dernier, écoutez, vous me parlez un peu trop de la mort. Non, parce que je voudrais que vous reveniez à votre oeuvre. Mais mon oeuvre, ça fait partie de mon oeuvre. Je pense à Flaubert. C'est une oeuvre... Ben, moi, Flaubert, vous savez, c'est une oeuvre très... avec très peu de lecteurs. Libération. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Il y a l'oeuvre à venir. Mais l'oeuvre, c'est Libération aussi bien. Si vous arrivez vraiment à faire que le peuple parle au peuple, vous avez fait une oeuvre. Vous êtes l'homme du présent, en fait. Oui, bien sûr, je suis l'homme du présent. On fait ce qu'on a à faire. Il ne faut pas songer. Je me rappelle un mauvais écrivain qui disait « J'écris pour durer ». C'était une formule merveilleuse. C'est absurde. D'abord, on ne sait jamais qui sera gardé et qui disparaîtra. Et ensuite, il faut agir sur le présent. Ceux qui sont devenus par la suite de grands hommes, c'est des gens comme Rousseau qui vivaient dans le présent, qui faisaient des livres pour le présent et non pas des gens qui écrivaient pour l'éternité. Jean-Paul Sartre, vous ne gardez rien. Votre générosité est absolue. Mais s'il fallait garder quelque chose, ce serait quoi ? Je vous ai dit que mon œuvre, d'une part, je ne la récuse pas, mais d'autre part, j'en suis un peu détaché. Quand elle m'avait dit « Privée, elle a été ce qu'elle a été, je n'ai pas à m'en détacher. » Je peux considérer, j'ai des camarades qui m'ont demandé « Est-ce que tu peux dire que tu es content de ta vie, que tu la referais comme ça ? » Et j'ai répondu « Oui, si l'on admet les conditions du départ. » C'est évident que si j'étais né 50 ans plus tard, j'aurais fait autre chose de ma vie. Je pourrais ne pas être content de ma vie. Mais étant donné que celle-là, je suis né en 1905 avec une famille qui concevait l'écrivain comme le grand écrivain, etc. je ne suis pas plus content de ma vie qu'un autre. C'est ça que je veux dire. Merci Jean-Paul Sartre. C'était l'émission Radioscopie de Jacques Chancel avec comme invité le philosophe Jean-Paul Sartre le 7 février 1973. Une émission remontée par Stéphane Comme avec le concours d'Anne Delavaux de l'INA et de la documentation sonore de Radio France. Sous-titrage ST' 501